Le covid, c'est un truc de fou. Crack boursier de fou, chute de fou, le pétrole à zéro dollar. Et à l'époque, je me rappelle, j'avais genre 400, 500 euros de bitcoin. C'est que je voulais partir à la guerre. Non mais les gars, quand j'arrive dans la station de service... Et frère, c'est parti, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est avec Balti. Ça régale, c'est comment le rough ? Ça va tranquille, on est là. C'est du quoi ? Bah écoute, ça fait longtemps qu'on devait se voir et faire sa vidéo. Ça fait longtemps. Je suis une galère, c'est une galère et voilà. Aujourd'hui, on est là. Aujourd'hui, on va parler de trading. Et déjà, moi j'aimerais bien savoir, toi tu te connais un peu en trading et qu'est-ce que t'en penses ? Je pense à un moment de ma vie, enfin de notre vie, on a tous voulu faire les mecs qui se penchent un peu sur ce genre de trucs. J'ai regardé de loin, j'ai tapé, je suis tombé sur des liens sponsorisés, j'ai pas cliqué. Non, sinon je connais rien du tout. Je sais juste que je crois que c'est sur des actions ou je sais pas quoi, mais sinon je ne sais rien du tout. En gros, grosso modo, c'est un peu comme les paris sportifs. On mise, on investit. C'est pas comme les paris sportifs, c'est qu'on mise sur des trucs concrets. Comme les indices boursiers, les matières premières, comme l'or, le pétrole, les monnaies, comme l'euro dollar. Tu vois, le yen japonais et tout. Il y a le bitcoin aussi, les cryptos. Bah tout ça, on investit dessus. Moi, je me suis juste renseigné avant de venir. Tu avais, bon, sur l'aspect religieux. Ouais. Je me suis renseigné un peu. Parce que quand tu m'as disparu sportif, j'ai eu un coup de chaud un peu aussi. Non, non, non. C'est pour imaginer. J'ai compris. Après, je me suis dit ok. J'avais vu, je crois, c'était mis sur des actions et tout. C'est ça ? Exactement. Sur leurs cours qui descendent et qui montent. Et bon, religieusement parlant, de ce que je sais, si je dis pas de bêtises, si le virement, enfin, si c'est instantané, et si tu ne mises pas sur des choses illicites. Bah, choses illicites. Tout ce qui est vingt et tout. Avant d'aller plus loin, je suis obligé de mettre pause à cette vidéo. N'oubliez pas, cliquez sur le lien dans la description. J'ai un petit cadeau pour vous, un gros cadeau même. Si vous voulez accéder à la liberté financière, accéder à un peu plus de connaissances dans le trading, faire vos premiers sous dans le trading ou faire encore plus de sous, cliquez sur le lien. Faites-vous plaisir, les mecs. Là-bas, elle est dans votre camp. Technique, t'as vu ? Par exemple, tu vas investir sur Netflix. Ouais. Mais dans Netflix, il y a des films de ta carte. C'est ce que je veux dire. Donc, on ne sait pas, en fait. C'est trop technique. Chacun a la personne qui… Exactement. Chaque personne a sa perception des choses. Ok, ok. Maintenant, dans cette vidéo, on va parler de l'interprétation de l'actualité. T'as vu le trading, c'est lié à tout ce qui se passe juste en bas de chez nous. C'est lié à l'actualité, toutes les news. Quand je te dis l'actualité, c'est par exemple tout ce qui est sur BFM, France 24, la carte et tout simplement. Le quotidien quoi. Exactement. Et tout ce qui se passe juste en bas de chez nous, les mecs, ça touche le trading, ça touche l'actualité. Et nous, on peut investir par rapport à ça. Ok. Donc, simple. Par exemple, quand je te dis l'actualité, tu peux penser à quoi alors, rapide ? Israël-Palestine. Ouais. C'est le plus… C'est le sujet… Exactement. De l'année même, du temps. Donc bon, je pense que ça a une bonne influence. Enfin, une bonne influence. Ça a une grosse influence sur l'économie, logiquement. Ouais. Après, je ne sais pas à quel impact exact, mais j'en suis certain, tu vois. Bah, le Covid. Ouais, le Covid aussi. Ça, même le Yémen, je ne sais pas, c'était un suivi il y a quelques semaines. Exactement. Les outils, ils avaient attaqué des navires commerciaux. T'as vu dans un passage… Le canal de Suez ? Ouais, proche. Le canal de Suez, juste en bas. Et c'est là où passent tous les navires et tout, tu vois. Et puis voilà. Donc, t'as vu, moi, je vais te la faire courte. Par exemple, l'actualité, comme je te dis, elle est présente au quotidien. Elle est juste en bas de chez nous. Ok. Bien évidemment, il y a des news plus importants que d'autres. Et le trading de news, ça implique des décisions rapides selon les actualités du moment. Comme je te dis, il y a des actualités plus importantes que d'autres. C'est ce que je veux te dire. Par exemple, les États-Unis, ça, bien évidemment, première puissance mondiale. Ils ont le dollar US, la monnaie qui est la plus utilisée dans le monde. T'as capté. Ils ont une influence considérable sur le système financier international, puissance militaire, leadership international. Donc logiquement, tout ce qui se passe aux États-Unis, il faut suivre. Donc comme je t'ai dit, par exemple, premier pays qu'on peut suivre, les États-Unis. Toutes les news qui sortent de là-bas. Parce que, tu sais, eux, dès qu'il y a des conflits, ils sont là. Israël-Palestine, ils étaient là. Ils se mêlent de tout. Ils se mêlent de tout. T'as vu chacun son avis sur ça. T'as capté. Mais c'est vrai pour eux. Oui. Après, moi, comme je t'ai dit, quand je te disais chacun son avis là-dessus, je suis pas pour. Mais vu qu'ils sont, c'est les numéro un, qu'est-ce que tu veux leur dire ? Ceux qui se mêlent de tout, c'est eux qui font l'arbitre dans tous les conflits. Par exemple, Israël-Palestine. On leur a rien demandé. Exactement. Par exemple, Israël-Palestine, ils ont jamais ramené le plus grand porte-navirs, c'est ça ? Ouais. Le plus grand porte-navirs. Après ça, c'est par rapport à l'Iran, etc. Ouais, ouais, porte-avions. Ça, c'est dans leur intérêt en soi. Même si je suis opposé à ça, ça reste dans leur intérêt. Ils sont pas là pour rien. Oui, voilà. S'ils avaient rien à gratis, ils seraient pas là. Tu vois ce que je veux dire ? Mais grosso modo, comme je t'ai dit, il faut suivre le dollar US et les États-Unis. Bien évidemment, il y a d'autres pays qui sont importants. L'Europe, je pense. Enfin, c'est pas très, mais c'est le… La France, l'Allemagne, le Japon aussi. T'as vu l'Asie, la Chine. L'Asie, c'est ça, non ? Avec le truc Russie, Chine… Non, pas forcément. Tu vois, juste la Chine, déjà, c'est la deuxième économie mondiale. Donc, c'est la deuxième puissance mondiale. Donc, la Chine, il faut suivre ce qui se passe là-bas. Est-ce qu'on peut considérer l'Arabie saoudite, le Qatar, etc. comme des puissances ? Bien sûr. L'Arabie saoudite, le Qatar, les Mérins Arabes Unis, c'est des pays qui ont le plus de pétrole et de gaz chez eux. Ok. Donc, logiquement, si t'as du pétrole chez toi, tu commences à être puissant. Donc, comme je t'ai dit, l'importance sur les nouvelles concernant les États-Unis, il y a aussi le calendrier économique. Alors, ça, je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. Le calendrier économique, c'est très simple. C'est des chiffres qui sortent toute la semaine. Par exemple, sur le chômage, l'emploi aux États-Unis, sur les nouvelles offres d'emploi, l'immobilier, les nouvelles ventes de maisons, t'as capté, tout ça, il faut le suivre. Ok. Donc, ça, c'est des informations qu'on peut retrouver ici. Tu vois, par exemple, ici, on a le PMI manufacturier, indice. Tu vois, avec les drapeaux des pays à côté. Là, on a une annonce chinoise, annonce française, annonce allemand, annonce allemand. C'est quoi, l'IPC et PMI ? C'est quoi ? L'IPC, c'est l'indice des prix à la consommation. Ça veut dire tout ce que tu consommes au quotidien. T'as vu, par exemple, je vais aller acheter un verre d'eau, je vais aller acheter un téléphone, je vais aller acheter un truc, ça rentre dans des statistiques. Et ils savent si tel secteur, il est plus cher ou il est moins cher. T'as capté un peu ce que je veux te dire ? Ok, ok. Et le CAC 40, parce que j'entends tout le temps parler du CAC 40, c'est quoi ? Le CAC 40, c'est les 40 entreprises les plus grosses de France qui sont mélangées. Ah, j'avais déjà entendu. Ça représente les banques français, c'est tout. Et dedans, t'as LVMH. Ouais, même Crédit Agricole. T'as Crédit Agricole, t'as Peugeot, t'as Société Générale. C'est leur puissance, ils en ont fait qu'une. Exactement. En fait, quand tu regardes le CAC 40, tu peux savoir comment la France, elle va. J'ai juste une question dans le CAC 40. Une entreprise qui coule, mais une autre qui réussit, est-ce qu'on le voit ou pas ? Ou ça crée un équilibre ? Bien sûr qu'on le voit. Ok. Tous les jours, on voit les variations. Ok, ok. On voit moins 2%, moins 3, plus 4, plus 5, plus 10. Et j'ai une vraie question. Le McDo, qui s'est fait boycotter par exemple. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment eu un boycott ou c'est du blabla ? Il y a eu un vrai boycott. Ah ouais ? Pas dans tous les pays, mais il y a eu un boycott. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'impact. Ok. Mais il y a eu un impact. Il y a eu un impact. Dans les pays en question. Ok, ouais, dans les pays musulmans, j'imagine. Exactement. Mais au State, ça continue de tourner. Tu doutes bien qu'au State, c'est un peu. La France aussi. Ok. Et comme je t'ai dit, outre les actualités du pays, il faut suivre aussi les nouvelles géopolitiques, comme les élections, les catastrophes naturelles, les conflits, les virus. Comme on l'avait avec le Covid, les guerres. Le plus gros exemple qu'on a eu jusqu'à maintenant, c'est le tremblement de terre en Turquie. Ouais. Je crois que ça a vraiment cassé la gueule du pays, malheureusement. Ça n'a pas vraiment impacté les marchés, ça. En fait, je crois qu'Erdogan avait déjà une crise qu'il devait gérer, mais ça n'a vraiment pas aidé le tremblement de terre. Tu as vu par exemple, le virus en 2020, c'était une dinguerie. Le virus en 2020, Covid, c'était un truc de fou. Crac boursier de fou, chute de fou, le pétrole à zéro dollar. Qui l'a vécu comme ça ? Parce que nous, on ne l'a pas vécu comme ça. Si, 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 c'était ça, ouais. Putain, ouf. T'étais chez toi, tu n'avais pas besoin de la voiture. Ah, ok. En fait, j'ai confondu parce qu'à un moment donné, en France, ça avait tout pété. Ah, à cause de l'Ukraine. L'Ukraine-Russie, bien sûr. C'est monté fort. Tu sais que je voulais partir à la guerre. Non, mais les gars, quand j'arrive dans la station de service et que je vois 2 euros. À l'époque, c'était quoi ? C'était 2,6 euros, ça montait ? Frérot, tu voulais péter un câble. Mais à ton avis, pourquoi le prix du pétrole et la montée ? Oui, c'est celui qui fournit du gaz et du pétrole. Exactement. Dans le sol de la Russie, il y a beaucoup de pétrole, beaucoup de gaz. Mais est-ce qu'il n'y a pas une stratégie des pays, tu vois ? Genre, je me dis, là, par exemple, tu as eu le Covid. Vous êtes en train de me dire que le Covid, l'essence, il est grave descendu. Est-ce qu'il n'y avait pas, tu vois, une envie d'en profiter un peu pour rattraper ce retard ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire ? Ben, tu as vu genre en mode l'essence, il était grave bas. Ouais. Donc, pour eux, ce n'est pas bénef. Mais pour rattraper le retard de cette faillite, enfin, faillite de cette chute, on va le faire péter un peu l'essence. On va lui rajouter un boost dans le tarot pour bien vous niquer, je pense. Là, tu as vu toutes les actualités qu'on a parlé ? Ben, tout ça, ça impacte la bourse. Ok. Tu as vu tout ça. C'est une dingue, mais quand tu dis que ça impacte la bourse, c'est incroyable. Bref, et là, on va parler des actions maintenant. Alors, les actions, quels sont les types de news qui peuvent impacter les actions ? Bilan d'entreprise. Ok. Donc, bilan d'entreprise, c'est tous leurs chiffres qui sortent. Tu as vu le chiffre d'affaires, les marges, marges brutes et tout. Lancement de nouveaux produits et les nouvelles collaborations. Tu as vu par exemple, Apple quand ils vont lancer un nouveau produit, ça peut impacter les cours. Changement de management, par exemple, s'ils changent de CEO, de boss, etc. Ok. Signature de contrat important. Et ensuite, procès important ou scandale financier. Ok. Tu as vu ? Mais là, il y a des gros sociétés qui… Ouais, c'est comme quand… Je vais essayer de donner un exemple parce que moi, je ne connais pas. Tu me disais ça ? Ouais. Pour ce qui est du procès important, c'est comme quand Ubisoft, ils se sont pris un procès par rapport à un de leurs employés qui avaient agressé ou par là des femmes. Exactement. C'est trop gros. Ouais. Mais est-ce que si Kanye West, il s'agit d'un coup, il n'a pas qu'il pourra dire ça ou pas ? Ça peut… Ok. Ouais. Ça dépend. Ouais. 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 C'est pas un truc de ouf. Le changement de management, c'est Elon Musk, par exemple, avec Twitter. Et Twitter, ils ont pris un gain ou ils ont flop ? Non, ils sont en perte. Ils sont en perte. Ils sont en perte. Ah ouais ? Ils sont en perte. Ouais. Depuis qu'il a racheté, je crois qu'ils ont fait diviser par 4. Et ensuite, les événements inattendus sont les plus susceptibles d'avoir un effet négatif sur les marchés. J'ai bien dit événements inattendus. Tu as vu des événements qu'on ne peut pas prévoir. Par exemple, le Covid qui vient du jour au lendemain. Mais encore, le Covid, il n'est pas venu vraiment du jour au lendemain. Ouais. On savait que ça allait arriver. Exactement. Parce que c'est déjà arrivé. Ça a déjà touché la Chine pendant 3-4 mois. Et après, c'est arrivé en Europe. Ouais, c'est comme la grippe ou ce genre de maladie. C'est juste, est-ce que le pays va réussir à tanquer la chose et à prendre des initiatives ou elle ne va rien faire ? Ok, ok. Comme tout ce qui est tsunami, tremblement. Exactement. Catastrophe naturelle, attaque terroriste, troupes politiques, élections, flambées géopolitiques. Mais c'est là où moi, je pense que je suis vraiment dans le complotisme. Tu as vu tout ce qui est troubles politiques, élections, catastrophes naturelles ou même attaques terroristes. Est-ce que ça ne peut pas jouer un rôle chez certains pays ? Bien sûr. Parce que les pays sont en concurrence. La guerre est bonne pour l'économie, comme on dit. Ok. La guerre, elle est bonne pour l'économie. Bien sûr. Oui, parce que je sais que les Etats-Unis, ils ne sont pas impliqués contre la Russie. Mais le fait de financer l'Ukraine, ça permet de plumer petit à petit la Russie. Et ça, ça les aide. C'est vraiment une guerre de stratégie de fou. C'est un jeu d'échecs. Ok. Entre grands. Nous, on est juste des pions. Oui. Des pions, c'est gentil. Des fourmis, tu vois. C'est une dinguerie. Ok. Mais tu as vu tout ça pour vous dire, en gros, que l'actualité, ça a vraiment une grosse part dans trading. Le trading, ce n'est pas que des graphiques. Et le trading, ça existe depuis quand ? Ça existe depuis le troc vraiment, depuis une antiquité. Ok. Donc, ce n'est même pas que sur l'aspect numérique. Le trading, ça veut dire commerce. Oui. Ok. Ça, j'avais compris. Mais moi, je te parlais vraiment sur le fait de miser sur des actions. Alors ça, ça s'est popularisé depuis l'ère d'Internet. Ok. Genre depuis l'ère d'Internet, ça s'est popularisé. Mais depuis que ça a vraiment pété, 2017-2018. Ok. Il y avait déjà des gens qui avaient bien réussi avant cette 2007-2018 ? Ouais. Il y avait, mais c'était moins facile d'investir. Ok. L'accès à l'investissement, il était restant. Exactement. C'était compliqué. C'était pas forcément… C'est une question d'infrastructure, quoi. C'était pas… C'était pas accessible. Et même, c'était difficile de trouver les bonnes informations. Aujourd'hui, je ne suis pas sur Google. Tu poses une question, je te trouve direct. Mais en vrai, en France, tu peux devenir l'un des plus grands traders. Bien sûr. Parce que la France, c'est l'un des pays où tu as le plus accès à l'information. Bien sûr. Contrairement à des pays tels que la Russie, par exemple. Bien sûr. C'est très restreint. C'est un égo. Moi, personnellement, regarde, j'ai appris Google. Ok. Je suis formé tout seul. J'ai tout appris tout seul. Dégalisation, c'est une dinguerie. Toi, tu vis du trading ? Ouais, je vis du trading. 100%. Ok, j'ai une question de grave tabou, mais genre en mode, tu es ton… Comment dire ? Bon, je vais dire les cas, genre, tu gagnes très, très bien ta vie ou tu es en mode… Alors, si tu devais une fourchette de tes revenus ? Ça dépend parce que… Mais tu vois, je ne fais pas que des gains H24. Ok. Tu fais des pertes aussi. Exactement. Il y a des mois où je vais faire des pertes, il y a des mois où je vais faire 0. Et tu ne tournes pas autour d'un chiffre en moyenne ? En moyenne, ça… Pas par exemple, là, je ne sais pas. Ah, tu as même une application et tout. Genre, c'est… Je vois des… Je crois que c'est des… Par contre, j'ai peut-être une question… C'est une bêtise, mais… Tu sais, les snapshatters et tout, genre… La filiation, c'est de la connerie, ça ? Ouais. Ça dépend. Des fois, c'est de l'arnaque que des fois, c'est… Ouais, ça dépend. Ça dépend de… En fait, tout dépend de ce que tu vends à ta communauté. Si tu regardes la vérité ou pas. Exactement. Je ne vois pas. Les gens, ce ne sont pas des moutons. Parce que j'ai vu des influenceurs… Ils font trop de pubs mensongers. Par exemple, tu as vu, du jour au lendemain, ils vendent une vie de rêve. Hélico, truc, 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 truc. Ça ne leur correspond pas, tu as vu. C'est comme si moi, je te prends et tout de suite, on va à Dubaï. On riche la vie comme tu n'as jamais riche la vie. Oui, mais ce n'est pas moi qui la riche, c'est toi. Mais même, ça ne se représente pas. Les gens, ils ne sont pas cons. On va voir que ce n'est pas toi derrière. Donc, si vous voulez investir, il y ait de l'argent. Moi, c'est tout ce que je dis aux gens, de toute façon. Exactement. N'allez pas plus loin que… Toi, tu as investi un peu ? Je n'ai jamais touché au trading. Tu as vu le bitcoin ? Je pense qu'on a tous fait des spécialistes crypto, tu vois. À l'époque, je me rappelle, j'avais quoi ? Tu sais qu'en fait, moi, ce qui me frustre, c'est que moi, la crypto, j'ai découvert ça en 2016. Parce que j'étais sur internet depuis un bon moment et tout. Et je traînais sur tout ce qui est Skype, etc. J'ai pu fréquenter des mecs bien branchés. Ah ça, tu étais dans le bitcoin avant 2016 ? Mais genre, moi, attends, j'avais connaissance du truc. Ouais. Et genre, moi, tu sais, à l'époque, tu sais, genre… Bon, j'étais dans la vente de comptes Twitter et Facebook, tu vois. Et en gros, quand on était payé, c'était en crypto-monnaie, tu vois. Mais moi, quand on me paye en crypto-monnaie, moi, ce que j'achetais avec la crypto-monnaie, c'était des comptes League of Legends ou des comptes de jeux. Je n'avais pas confiance. Tu as vu pour moi, le bitcoin avait pété. Et à l'époque, je me rappelle, j'avais genre en mode, tu sais, peut-être 400, 500 euros de bitcoin. J'ai jamais fait le calcul si ça aurait pété. Parce qu'à l'époque… Ça devait valoir cher quand même. Bah, à l'époque, il était quand même, je crois, à 1500, 1600. Ou un peu moins, je crois. Moi, en tout cas, genre, moi, quand je l'avais, peut-être que je me trompe sur les dates. Mais en tout cas, c'était bien avant que ça pète. Ça, c'est sûr et certain. Genre, je me rappelle… En fait, c'est avant la Coupe du Monde 2018. Ouais. Ou après. Mais genre, tu n'étais pas loin de la Coupe du Monde, tu vois. Non, c'est avant, c'est avant. Ok. Donc, il était à 1700, 1800. Ouais, c'est avant. Pendant la Coupe du Monde 2018, il était aux alentours de 10 000, comme ça. Ok, ok. Donc, moi, c'est bien avant. Donc, je ne me trompe peut-être pas sur les dates. C'était 2016, 2017. Ouais, c'est ça. Et du coup, moi, je faisais ma vie. J'achetais ce que j'ai voulu sur Internet, etc. Et quand j'ai vu… Ben là, c'était quoi, il y a 2-3 ans, le bitcoin qui s'est allé pété. Et quand j'ai vu le bitcoin… Tu étais à 70K, les gars. J'étais en train de repenser. Je me suis dit, mais putain, j'aurais dû garder… Franchement, tu aurais fait le braquage de ta vie. Je te parle français. Ouais, mais je pense qu'il y a plein de personnes qui sont dans ma situation. En vrai, il faut le voir, le coup de… Bien sûr. Personne ne l'a fait t'y venir, tu vois. Même si tu as de l'argent en bitcoin depuis 2016, il faut les couilles de rester. Frérot, tu vas avoir x4, tu vas sortir, tu vas avoir flou. Et aujourd'hui, tu vois, je ne vais pas te mentir, le bitcoin, j'ai peut-être mis le bol dessus, tu vois. Mais, là où j'ai fait un bon investissement, je me suis vraiment senti comme tough first à l'époque. C'est ta vie, le Solana. Ouais. À l'époque, le Solana était à 11 euros. Ouais. Et un mec, un pote à moi, tu vois, il m'en parle. Tu vois, il m'en parle. Ouais. Et genre, j'en parle avec des potes, il me dit, non, c'est plus la merde. Les gens, ils disent tout ça, tu vois. Mais il me dit, ouais, fais confiance, c'est un vrai projet et tout. Donc, moi, je pose… À l'époque, je me rappelle, je pose 50 balles, tu vois. Genre, je monte, tu sais, à 800 000 euros, tu vois. Parce qu'il est… Je crois que son pic au Solana, c'était 232 euros. Je me rappellerai toujours. 260 dollars. Ouais. Moi, quand j'avais vu, 232. Donc, moi, je fais quoi ? Je laisse. Ouais. Mais Solana, il se casse la gueule. Ouais. Il redescend, tu sais, genre, il stabilise un model à 80, 80 euros. Et j'ai retiré, j'avais trop la haine. J'étais en mode, putain. Bah, regarde, tu sais, c'est marrant, tu me parles de Solana. Moi, j'avais posé en 2021, février 2021. J'avais posé une certaine somme à 12 dollars. Ils ont monté jusqu'à 260. Ouais, je pense que c'est… J'étais un x22 au même moment que toi. J'étais un x22. Je suis jamais sorti. Mais quand je te dis, je suis passé de 5 chiffres, à 6 chiffres, on est à Al Chetan. Putain, ça t'a fait mal à la tête. Réau, je ne suis pas sorti. Coup de marteau. Réau, je ne suis pas sorti. Je suis resté juste sur le Solana jusqu'à qu'il descende à 10 dollars. Parce qu'après, il est descendu jusqu'à 10 dollars. Il faut avoir des couilles. Je ne suis pas sorti encore. Là, je suis encore dessus aujourd'hui. Aujourd'hui, il est aux alentours des 100. Il faut les couilles de rentrer. Il faut les couilles de sortir aussi. En fait, c'est selon ton quotidien. Tu vas être dans une galère de fou. Tu te dis, il faut que je les sorte. Ok, c'est mental. Moi, je ne te ment pas, je n'ai pas eu le mental. Je me dis, mes sous, ils partent. Non, parce que moi, j'ai le mental d'investisseur maintenant. Quand je pose mes sous, je me dis, je pose dessus. Je ne touche plus. Et tu as plus accès à l'information que moi. Moi, je n'avais pas accès à l'information. Moi, je ne regardais juste le cours. Je vais sur le site. Là, j'avais un site, je ne sais plus c'était quoi. Coinbase. Je regardais, hop, ça monte, ça descend. Je me fie à ça. L'information, est-ce que ça joue ou pas comme le trading ? Bien sûr. Moi, par exemple, ce que je fais, je vais sur Twitter. Je ne suis que des mecs dans la crypto. Ok. Que des mecs dans ça. Et je me fais un Twitter que pour ça. Je me fais un Twitter pour le foot, un Twitter que pour la crypto, un Twitter que pour le trading. Plus rien. Tu as capté, obligé. J'ai des infos au bon moment, à la minute près. C'est trop important. Tu as les notifications et tout ? Ouais, ouais, ouais. Surtout dans la crypto. C'est trop important dans la crypto. Tu peux avoir une news en une seconde. Tu as des nouvelles sorties et tout. T'as capté. Et j'ai une question. Le chien, là. Shiba. Ouais. Shiba. Ça a vraiment réussi ou pas ? Parce qu'un homme, moi, il a tweeté dessus. Le Dodge ou Shiba ? Oh, le Dodge ou je ne sais pas. Il avait fait un tweet là-dessus en mode, ouais. Et ça avait changé le cours. Ils avaient acheté et tout. Ouais. Ouais, ça a pété. Et les gens, ils ont pris combien ? C'est quoi, genre en mode en multiplié ? Frérot, ça a rendu des gens millionnaires, ça. Bien sûr, frérot. Dis-toi. Vraiment. Sur le Dodge, mais sur le Shiba, j'ai fait 188% et je suis arrivé là. C'est x3, x3. Ouais. Mais le premier mois de m'envoyer un message quand même des trucs comme ça, frérot. En tant qu'on se connaît, il est important que tu me manges. Ah, frérot. La crypto, c'est un monde. Non, c'est un monde que là, sur la crypto. Après, je ne sais pas si c'est des investissements. Le mois avant, j'avais un petit truc. Je vendais mes petits sneakers. Ouais. Ça va vraiment ? J'ai toujours fait un peu dans l'entrepreneuriat un peu, tu vois. Quand j'étais plus jeune, j'étais du goût. Des chichards. Ouais, mais c'est bien. Ça, c'est pas ça qu'on commence. Tu vois, genre, c'était… En fait, moi, j'ai jamais aimé le système salarial, tu vois. En mode, des fois, je me dis, ouais, la charge que je donne, tu vois, elle n'est pas à la hauteur du salaire qu'on va donner. Bien sûr. C'est comme ça qu'on commence. Même l'aluminium, à un moment donné, je fais de ça. Vu que je travaillais au black, j'étais déjà un jour, j'avais pétale contact avec mes patrons. Je prenais l'aluminium dans les chantiers, je le revendais, tu vois. Je prenais mon chèque. Mais genre, ouais, non, si j'ai pas d'investissement, vraiment. Mais après, j'espère un jour. J'estime que… Je suis jeune, oui et non, tu vois. J'ai 22 ans, je me dis que j'ai des idées. Ouais, ça va. Je me dis que j'ai des idées. Je peux les mettre en place, mais je sais pas comment les mettre en place, tu vois. C'est ça le plus truc. Tu veux faire des choses, mais tu sais pas comment. Ouais. Tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont confrontés à ma… Enfin, ils sont dans la même situation que moi, quoi. Si, c'est dur d'investir aussi. Il faut avoir les couilles. Exactement. Parce qu'en fait, tu dis peut-être que c'est mort. Tu peux passer, en fait, à côté d'un truc de fou, comme tu peux flop, tu vois. Ouais. Et ça, t'en a pas la connaissance. Exactement. Ben voilà. J'espère qu'on apprend un peu plus sur l'actualité. C'est grave intéressant, les frères. J'espère que vous avez kiffé, les gars. Ok. L'information, il est juste en bas, dans la description, les gars. Et en tout cas, encore une fois, merci beaucoup. Balthy, t'es un bon. On s'est régalé. Ça fait plaisir. C'est vraiment de ouf. Et moi, j'en ai appris des choses. Donc, bon, les gars, j'espère que vous avez kiffé. Il faut juste qu'ils se renseignent. Et si j'ai des questions bêtes, il n'y a jamais de questions bêtes. Mais on apprend un peu plus. Et voilà, les gars. Donc, ceux qui sont traders, n'oubliez pas. J'essaie pas de m'oublier. Les gars, n'oubliez pas. Likez, commentez, partagez. Lourd, les frères. Merci.